Color Shaker Passport Photo 2 Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le Color Shaker et vous montrerai le flux de travail étape par étape. La correction des couleurs vous fait perdre du temps et ne vous satisfait pas. En photographie, il y a plusieurs manières pour corriger les couleurs. Par exemple, dans Lightroom, j'ai compté plus de 40 curseurs et outils différents uniquement pour intervenir sur les couleurs. Mais ce n'est pas toujours facile de bien les utiliser et la correction des couleurs demande toujours du temps. A la fin de cette vidéo, vous aurez appris à utiliser au mieux toutes les fonctions principales du Color Shaker. Bonjour, je suis Marianna Santoni, je viens d'Italie. Je travaille comme consultante et experte de Photoshop à un niveau international pour la plupart des grandes marques de ce secteur. J'ai essayé de rassembler dans cette vidéo les questions qu'on me pose fréquemment sur le Color Shaker durant mes cours ou durant les interventions que je fais dans le monde entier et j'espère que ces informations seront utiles vous aussi. Le Color Shaker vous aide à résoudre le problème le plus important lié à la reproduction correcte des couleurs. C'est pourquoi beaucoup de photographes l'utilisent quotidiennement. Vous pouvez vous en servir, peu importe l'appareil photo, le genre de photographie ou les logiciels de post-production que vous utilisez. Le Color Shaker est compatible avec tous les principaux logiciels utilisés pour le développement de fichiers RAW. Vous pouvez donc l'utiliser avec tous les logiciels Adobe qui intègrent Camera RAW. Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements et Bridge. Mais aussi Capture One, Canon DPP et bien d'autres. Les solutions Color Shaker sont compatibles avec macOS et Windows. Le logiciel est traduit dans 8 langues, dont le français. Selon ce que vous voulez faire, vous pourrez avoir besoin d'un Color Shaker spécifique. X-Rite propose des Color Shakers avec des tailles et fonctionnalités différentes pour répondre à vos besoins. Dans tous les cas, peu importe la spécificité du modèle de Color Shaker que vous avez choisi, la logique à la base de son utilisation est toujours la même. Aujourd'hui, j'utiliserai le Color Shaker Passport Photo 2 parce que c'est le modèle que j'utilise régulièrement et qui est très populaire parmi les photographes professionnels. Quel est le flux de travail le plus juste avec les Color Shakers ? Vous pouvez utiliser un simple flux de travail qui fonctionne en toutes circonstances de prise de vue, qui accélérera et rendra plus précise la correction de la balance de blanc. Il existe aussi un flux de travail plus complexe, que je vous conseille dans le cas où la balance de blanc ne suffit pas et qu'il vous faut une reproduction des couleurs parfaites. J'ai mentionné ce cas plus spécifique dans la vidéo précédente. Si vous l'avez perdu et que vous voulez approfondir ce sujet, allez au lien que j'ai reporté dans la description de cette vidéo. Dans le cas du flux de travail simplifié, il n'y a rarement que deux étapes. Faire une photo avec les Color Shakers pendant la prise de vue, puis l'utiliser pour faire la balance de blanc. Vous devez suivre deux flux de travail différents selon que vous photographiez un RAW ou un JPEG. Si vous photographiez un JPEG, vous devez corriger les couleurs durant la prise de vue en utilisant la fonction spécifique de personnalisation de la balance de blanc, disponible dans le menu de votre appareil photo. Pour vous servir de cette fonction, vous devez utiliser la partie grise du Color Shaker. Si vous photographiez un format RAW, il suffit de photographier le Color Shakers pendant votre service photographique, puis de l'utiliser pour la balance de blanc en post-production. Vous remarquerez cependant que dans plusieurs cas de figure, la balance de blanc ne suffit pas. En effet, selon l'appareil photo, la reproduction des couleurs peut être différente, même si la balance des blancs est identique. C'est pour ça que, dans les situations où la reproduction des couleurs doit être exacte, il convient de suivre un flux de travail plus précis. Mais là aussi, il y a peu d'étapes à suivre. Prenez une photo avec le Color Shaker pendant votre session de prise de vue. Durant la post-production, utilisez le nouveau logiciel fourni Color Shaker Camera Calibration pour créer un profil des couleurs. Puis, en utilisant votre logiciel habituel pour le développement des RAW, comme Lightroom ou Capture One, ouvrez la photo de votre choix, appliquez le profil des couleurs que vous venez de créer et faites la balance de blanc. Pour finir, synchronisez toutes les photos qui sont shotées dans les mêmes conditions d'éclairage et avec le même appareil photo. Dans les deux flux de travail, que ce soit le plus simple ou le plus précis, vous pouvez réaliser d'autres interventions pour personnaliser les résultats. Mais souvenez-vous qu'après avoir fait la balance de blanc et avoir appliqué le profil, les couleurs que vous aurez obtenues seront les plus près de la réalité. Si vous voulez être créatif, il est bien entendu possible de faire ensuite des ajustements chromatiques à partir de la base neutre obtenue. Vu que le premier flux de travail est particulièrement simple, nous allons maintenant entrer un peu plus dans les détails pour mieux comprendre les étapes du second flux de travail. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes primordiales lors de la prise de vue. Éclairage. Quand vous photographiez les couleurs shaker, vous devez faire en sorte qu'ils soient éclairés par le même type de lumière que votre sujet et vous devez les photographier de nouveau à chaque fois que les conditions d'éclairage changent. Je sais que cela peut paraître fastidieux, mais ça ne l'est pas tant que ça. Si on prend l'exemple d'un mariage qui est une situation photographique plutôt complexe, autant pour la diversité de lieux que pour la durée, en général, on photographiait entre 5 et 8 couleurs shakers. En faisant seulement ce 8 photos en plus, la balance de blanc des milliers de photographies se résout en post-production avec seulement 8 clics. Et l'avantage est donc énorme en termes de temps gagné. Position. Le choix de la position dépend uniquement des conditions et de l'angle de la prise de vue. En général, le mieux est de photographier les couleurs shakers en face. Si nécessaire, il est possible de le tourner ou l'incliner légèrement. Durant des situations dynamiques, type reportage, vous pouvez même le tenir vous-même à bout portant ou le poser par terre. Ou vous pouvez le faire tenir par votre sujet. L'important est de le tenir par la cordelette pour éviter de le toucher ou couvrir des patches ou faire de l'ombre. Cadrage. Vérifiez que le color shaker ne soit pas trop petit dans la photo. Il doit prendre au moins 10 personnes de l'espace de la photographie. Si de là où vous photographiez le color shaker est trop petit, vous devez vous rapprocher avec votre appareil photo. Il ne faut jamais rapprocher le color shaker au risque de changer les conditions d'éclairage qu'il doit capturer. Évitez aussi qu'il prenne tout l'espace de la photo, parce que le vignettage peut créer des problèmes lors de la lecture des couleurs. C'est pourquoi il existe des color checkers de dimensions différentes. Par exemple, il y a le nouveau color checker Mega qui ne mesure pas moins d'un mètre et demi. Et pour les personnes qui photographient des petits sujets, il est conseillé d'utiliser le color checker Nono de 4 cm. Il vient à peine de sortir. Les réglages de l'appareil photo le plus important sont Choisir le format RAW. L'exposition doit être juste, ni surexposée, ni sous-exposée. La mise au point doit être faite sur le color checker. Il peut y avoir des différences de couleurs en utilisant des valeurs d'iso élevées ou en changeant d'objectif. Mais il s'agit des cas peu fréquents et souvent négligeables quand on ne travaille pas en studio. Et voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a aidé à compléter vos compétences. Dans les trois prochaines vidéos, je vous montrerai pas à pas comment utiliser le logiciel Color Checker Camera Calibration pour créer et appliquer un profil de couleurs en utilisant les logiciels Adobe Lightroom, Adobe Camera Raw et Capture One. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !